Quelle est la différence entre un poème et une histoire ? Telle est la question à laquelle nous tenterons de répondre, en nous intéressant à l'erreur que fit Victor Hugo dans son fascinant poème des orientales, Claire de Lune. La lecture du dimanche La lune était sereine et jouait sur les flots. La fenêtre enfin libre est ouverte à la brise. La sultane regarde et la mer qui se brise. Là-bas, d'un flot d'argent, brode les noirs zylots. De ses doigts, en vibrant, s'échappe la guitare. Elle écoute un bruit sourd frappe les sourds échos. Est-ce un lourd vaisseau turc qui vient des eaux de Co, battant l'archipel grec de sa rame tartare ? Sont-ce des corps morants qui plongent tour à tour et coupent l'eau qui roule en perles sur leurs ailes ? Est-ce un djinn qui, là-haut, siffle d'une voix grêle et jettent dans la mer les créneaux de la tour ? Qui troublent ainsi les flots près du sérail des femmes ? Ni le noir corps morant sur la vague berassée, ni les pierres du mur, ni le bruit cadencé du lourd vaisseau rampant sur l'onde avec des rames. Ce sont des sacs pesants, d'où partent des sanglots. On verrait, en sondant la mer qui les promène, se mouvoir dans leurs flancs comme une forme humaine. La lune était sereine et jouait sur les flots. Vous êtes Victor Hugo. Vous aviez songé à écrire un poème qui décrive comment les Turcs exécutaient leurs condamnés en les jetant à la mer dans des sacs. Vous aviez imaginé pour toile de fond une sultane qui regarde la scène. Mais problème, quand vous avez commencé, vous vous êtes sentis envahis par cette toile de fond d'une sensation singulière, puissante et qui semblait vouloir aller ailleurs. Que faites-vous ? Réponse A. Vous racontez quand même votre histoire. Réponse B. Vous abandonnez votre histoire et vous laissez guider par votre toile de fond. Réponse C. Vous recommencez votre poème pour raconter votre histoire. Vous êtes Victor Hugo et vous avez choisi la réponse A. Vous êtes sûr ? Erreur ! Erreur ! Erreur ! Mais pour expliquer ce que je pense à propos de ce poème, il me faut d'abord vous partager les cinq catégories de poèmes que je perçois. Le poème intime, qui sublime un événement vécu ou rêvé à la première personne. Par exemple, on a vu les semaines passées parfums exotiques au cabaret vert ou sensations. Le poème caractériel, qui allégorise l'attitude d'un personnage. Par exemple, celle de Don Juan, à la fin de Don Juan aux enfers de Baudelaire. Regardez le sillage et ne daignez rien voir. Ou mon poème à vélo. Le poème pur, qui sublime une sensation, sans l'incarner explicitement dans un personnage. Par exemple, les premiers vers de Splincat de Baudelaire, quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle. Il nous reste deux autres catégories, qui selon moi sont les plus difficiles à réaliser. Le poème métaphysique, qui se veut peintre et guide d'une situation morale collective. Par exemple, au moderne, qu'on a vu la semaine dernière. Et enfin, la seule catégorie qui permette à proprement parler de raconter une histoire, le poème troubadouresque, qui articule et sublime les états moraux successifs suscités par un événement. Par exemple, Beaux endormis, de Victor Hugo. Ici, dans Claire de Lune, le problème, c'est que Victor Hugo a bâtardi le poème pur des cinq premiers vers, qui commençait bien, par une suite troubadouresque. Le problème n'est donc pas tant le fruit d'un conflit entre poème et histoire, ou entre toile de fond et sujet principal au premier plan, mais d'une dissonance entre deux races de poèmes, chacune valide en soi, mais qui se mêle très défectueusement. Par ailleurs, je vous déconseille très fortement de finir votre poème par le même vers que celui qui l'a commencé. Ça n'a jamais fonctionné. Mais alors me demanderez-vous si vous avez bien suivi ? Si ce n'est pas la réponse A, c'est la B ou la C ? Je vous laisse deviner. Eh bien en fait, les deux me paraissent possibles. Ou allonger les sensations pures du début jusqu'à les sublimer, ou décrire seulement comment les Turcs jettent à la mer leurs condamnés dans des sacs. Parce que le poème pur est généralement beaucoup plus facile à manier et plus court que le troubadouresque, j'ai choisi la réponse B. Mais si l'un d'entre vous se sent assez courageux et fort pour faire l'option C et qu'il me la poste en commentaire, je la lirai avec grand plaisir. En attendant, voici ma version. Claire de lune La lune était sereine et jouait sur les flots. La fenêtre enfin libre est ouverte à la brise. La sultane regarde et la mer qui se brise là-bas d'un flot d'argent brode les noirs zylots. De ses doigts, en vibrant, s'échappe la guitare. Ses cheveux dénoués forment d'étranges boucles et sans doute furtives et moqueuses escarboucles. Une dorade au loin rougit les os tartares. Une mousse fluette ébahit les rochers. La tour du serail brun émaillée de topaz semble les pieds dans l'onde au vineux ricochet quelques serpents debout et saisis dans l'extase. Elle est là, la sultane. Elle écoute là-haut, transie tel en son arbre immense un écureuil. Elle chante et sa voix étourdit les écueils. Sa voix douce et sonore est plus bleue qu'un sanglot. Au loin, trois petits pêcheurs, trois gaillards noctambules. ouvrent leurs filets pleins, couverts de libellules. C'était l'heure paisible où, à l'horizon grand, se raréfiaient les plongeons sourds des corps morants. Des montagnes de brume avachies sur les vagues, pamoisaient lentement et les gentils glaçons. Sur les fonds sableux ont noyé tremblé la drague, traînante, oh l'éternel et majestueux frisson. Parfois, un feu follet à fleurs d'eau voyageant et à dada d'étoiles sur le gouffre béant, passe, fait crépiter ses nageoires d'argent, puis disparaît tel un soupir dans le néant. C'était l'heure d'ébène où l'univers tranquille s'attarde en rêvassant voluptueusement. L'heure fraîche et vernie où le marin agile enfin s'est allongé et fume en s'épatant. L'heure où les sultanes debout à leur fenêtre et toutes les choses diables et tous les êtres parlent tels l'océan et tiédis et luisants la langue du repos et des lunes d'Orient. Si vous ne voulez pas moquer la prochaine lecture du dimanche, je vous invite à vous abonner à la chaîne des Frères Michel et à partager cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez bien si elle vous a plu. Sous-titrage Merci.